Quand nos équipes cachées dans des véhicules font du porte-à-porte, ce n'est pas pour vendre des savants. Feu, monsieur Jules Declerc est décédé et les dernières volontés de ce brave homme étaient tout simplement d'être enterré dans votre jardin. Vous pouvez me dire peut-être où ça vous arrange, plutôt là, ou plutôt plus derrière. Comment ça vous n'êtes pas d'accord ? Si je peux t'en sortir une, je t'en mets une. Attends, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution, monsieur. Je suis chez moi, c'est niais. Pour vous convaincre, un employé des pompes funèbres, Elou, son unique et toute jeune parente. Allez, on s'avance, on s'y lance et on sort le cercueil. Vide, bien sûr. Bonjour, merci. Je peux vous demander de la... Sortir la couronne ? Oui, attendez. Bonjour. Oui, c'est monsieur qui est décédé. C'est monsieur... C'est mon tueur. C'est monsieur Declerc. On vient pour l'inhumation. Je ne sais pas qui c'est. C'est l'oncle de mademoiselle. D'accord. Donc voilà, monsieur Declerc est décédé il y a quelques jours à 82 ans. D'accord. Et en fait, donc, sa famille, historiquement, avait tous ses terrains. C'était des terrains de campagne, ici. Et voilà. Et donc, il y a quelques années, lorsqu'il était très jeune, il a particulièrement aimé ce coin ici. Il y avait une maison, apparemment, où il a eu des souvenirs incroyables. Et sa dernière volonté était évidemment d'être enterré là où il a eu ses plus gros souvenirs. D'accord. Et donc, on va l'enterrer ici. Maintenant, vous pouvez me dire peut-être où ça vous arrange, plutôt là, ou plutôt plus derrière. C'est une personne qui aimait venir ici sur le terrain, là. Oui, donc la famille de monsieur Declerc, euh, Duclerc, pardon, était des riches propriétaires terriens. Et à l'époque, c'était des champs. Ils avaient... Ça leur appartenait. Et monsieur Declerc, donc, à... Je suis désolée, madame. Il y avait une maison ici. Il a passé ses meilleures années ici. Une maison ici ? Il y avait une maison avant... Non, il n'y a pas de maison. Un petit cabaneau. Ah, c'est bien avant. Ah, oui. Et donc, je vous présente sa fille et sa nièce. Non, non, non. L'eau de Claire. Vous touchez à rien, hein. Attention, hein. J'avais fait un petit trou, hein. Vous touchez à rien du tout, monsieur. C'est moi le propriétaire ici. Et encore quoi ? On a l'autorisation de la commune. Montrez-moi votre autorisation, monsieur. Oh, attendez. C'était le 43, par contre. C'est trop bien dans le mur, c'est le 43. Un idiot, quoi. Permis d'animation. En fait, on vous a envoyé un courrier. Non, je n'ai absolument... Et donc, le courrier disait que si vous ne répondiez pas, vous acceptiez. Vous préférez qu'on le fasse plus de rien ? Vous êtes sur un terrain privé. Attendez, hein. Vous êtes sur un terrain privé. D'accord ? Ça, c'est un terrain public. Vous pouvez le mettre sur la rue, si vous voulez. Vous allez avoir une excavatrice pour creuser à ras du trottoir. On va en dimanche, chef. Et votre tuyau d'arrosage, non, on ne peut pas l'avoir prêté. Ben, on va arroser un peu, hein. Vous croyez que ça va aller comme ça, vous ? Ou bien on le laisse là et on laisse à monsieur vous en occuper, alors ? Ben, dans le garage. Si on le met dans le garage, on n'entend pas. Il va rester dans le garage ? Non, mais on revient avec l'excavatrice, hein. On le met là temporairement, parce que moi, il faut rendre le courbillard, là. Ah, ben oui. Il faut le rendre avant 5 heures, hein. On fait quoi, alors, chef ? On ne creuse pas. Oui, je vais aller à l'intérieur, hein. Oui, ah ben, parfait. Remballez ça dans le véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Je téléphone à la police. Restez ici. Donnez-moi votre nom. Je téléphone à la police. Oui, tout de suite. On va nous mettre là-bas, en attendant, hein. Où ça ? Ben, là, à l'ombre. Vous vous foutez de moi, vous vous le mettez dans le véhicule. C'est incroyable. Vous préférez qu'on le mette plutôt à l'arrière ? Monsieur, je téléphone à la police, je fais venir la police et on a un soir. Oui, il n'y a pas de problème. On va fermer la porte, hein. Ici. Il ne faudrait pas qu'on vole cette nuit. Voilà, si vous pouvez... Si vous pouvez aussi venir avec nous, pour l'immunation, alors, de cacahuètes. On va le faire où ? On va le faire ici, hein. Vous savez quoi ? Vous déposez le cercueil, monsieur... Vous mettez ça dans le véhicule, s'il vous plaît. Déposez ici le cercueil. Ben, moi, c'est mieux... Monsieur Declerc, je suis désolé, hein. Ça ne devait pas se passer comme ça, hein. Monsieur Declerc, vous allez rentrer à l'ombre dans le véhicule, là. Vous pouvez... Maman, allez-y. Monsieur Declerc, je suis désolé, on va vous laisser comme vous l'avez souhaité, hein. Déposez-le ici. Et on a un cacahuète. C'était le chien de... Là, on a les cendres de monsieur Declerc. On pourrait peut-être les diffuser... C'est plus petit. C'est plus petit. Tu peux sortir les... Vous pouvez sortir peut-être les cendres. Mais on est pour un fou, quoi. Je rêve, moi, ici. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait... C'est cacahuète. C'était le chien de monsieur Declerc qui est... Non, 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 on va pas creuser. On va pas creuser. C'est cacahuète. Mais par contre, le chien de monsieur Declerc est décédé en même moment par tristesse. Oui, bonjour, madame. Oui. C'est cacahuète. C'est le chien de... C'est le chien de... Allô. C'est un petit chijawa qui était super affectueux. Oui, bonjour. Et il est décédé de... Il est décédé vraiment de tristesse. C'est qu'un petit trou, hein. Ni un petit, ni un grand, monsieur. Vous êtes seul qui refusait. Et je vous prie maintenant de descendre. Allez sur le trottoir. Vous aussi. Oui, monsieur. Quel sale caractère. J'en vois 80 ans, hein. Mais si je peux t'en sortir une, je t'en mets une. Quitte à... Après, parce que tu m'en donnes 5. Quoi ? Attends, Oscar, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution, monsieur. Je suis chez moi. C'est niais. Voilà. Alors... Voilà. Donc, c'est aujourd'hui que monsieur Declère... Et que Cacahuète, son fidèle chihuahua... nous quitte. Cacahuète va retrouver son maître au paradis. Et pour ça, nous allons, entre autres, disperser les cendres. Voilà. Donc, madame de Cacahuète, si vous avez un petit mot à dire. Allez, balancez les cendres. Au revoir, Cacahuète ! Là, je vais vous prendre un peu. Merci, Cacahuète. Eh bien, monsieur, un tout grand merci. En tout cas, je voulais vous dire que tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'émission de caméras cachées. Ce n'est pas vrai, vous avez vu la gueule que j'ai. Mon bande d'imbéciles. Les caméras sont là, là. Je vais le dire à mon mari, tu as l'air de télé. Eh, on t'a filmé en train de pleurer, tu vois ? C'est pas vrai, on m'a filmé. Merci, monsieur. Eh, eh, c'est bon. Il n'y a personne dans le cercueil. Tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bienvenue, vous êtes dans cette émission de caméras cachées qui s'appelle Ça n'arrive pas qu'aux autres. La caméra est là, juste en face. On n'aurait jamais creusé chez vous, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de macabée, il n'y a pas de petit chien. Tu ne veux pas un truc derrière, non ? Je me dis, c'est pas enfin, on est où ? Ça se réalise, ça.